La pianiste et pianofortiste Nathalia Valentin défend avec brio la musique particulièrement virtuose de Charles Valentin Alcan, compositeur encore méconnu du romantisme français. Une remarquable maîtrise des instruments historiques caractérise le travail de la jeune pianiste hispano-vénézuélienne. Pour le centenaire Alcan, célébré en 2013, Nathalia Valentin a conçu un programme autour du mysticisme et de la spiritualité à partir de l'immense œuvre pianistique de Charles Valentin Alcan. Pour moi c'est un compositeur très varié qui a fait une musique qui peut être poétique en même temps très technique, très virtuose et c'est une musique en général qui est très descriptif. Elle veut vraiment décrire des moments de la vie, des moments de sensibilité, des poésies, des textes, des moments de religiosité comme ça a été le cas de ce programme. Donc le définir exactement dans son style, c'est un peu difficile, c'est vraiment un devoir de musicologue et c'est un compositeur qui a énormément écrit pour le piano, donc c'est très varié. Mais pour le programme de cet après-midi, j'ai essayé de faire en sorte de faire ressortir son style le plus sensible, le plus spirituel et mystique, c'est ce que je voulais mettre en valeur dans son œuvre et donc être dans le flou du thème religieux de la semaine de musique religieuse de Cuenca. Inspiré par le texte du psaume 137, la pièce Super Flumina Babylonis est l'œuvre emblématique du programme. La musique du compositeur évoque l'exil des Juifs à Babylone après la prise de Jérusalem par le roi babylonien Nabucodonosor. Le peuple prisonnier est mis à l'épreuve après la destruction de la ville. Dans le texte musical se trouve l'essentiel des sentiments exprimés par le prophète Jérémie. Toute cette abomination, Alcan essaye de la mettre en place dans la musique et ce n'est pas le texte qui raconte ça mais c'est vraiment un texte donc on dit, je pense que ce sont les femmes, ce sont les mamans qui crient, celui qui m'a pris ma joie sera puni à vie. C'est un texte très très fort et Alcan a essayé de mettre toute cette douleur dans la musique et en même temps toute cette fureur, toute cette impuissance. C'est très très fort, ça fait un va et vient, ça commence très doucement, ça commence après au milieu de la pièce, ça commence à s'enrichir, à densifier la musique. Il y a des moments vraiment sublimes et d'autres moments vraiment infermants où on est dans la puissance totale de l'instrument avec des accords, des arpèges, des octaves qui partent dans tous les sens et c'est vraiment très puissante comme musique. Elle est très très puissante par sa variété et aussi évidemment par son côté technique qui est très poussé. Musique 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 Je pourrais surtout dans ce programme parler de rêve, dans un rêve tout est possible. Donc il y a la rêverie, le moment placide du rêveur enchanté et il y a le rêve cauchemar. Il y a vraiment le pire qui peut arriver dans un rêve ou la censure de l'inconscient, on n'est plus là et tout peut se venir. Donc je pense qu'Alcan voyait un petit peu les choses comme ça, surtout dans ce programme religieux. Il n'est pas seulement dans tout ce qui est des spirituels beaux, mais aussi dans tout ce qui peut être spirituel mauvais, pas beau, dur dans la vie. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Applaudissements J'ai choisi des fantaisies, une fantaisie de Mozart et une fantaisie imprentue de Chopin Justement pour laisser place à cet imaginaire sans forme, si on veut, mais c'est très formel comme écriture Et après j'ai mis le Rondo Capriccioso de Mendelssohn qui est vraiment une musique sublime Et qui a un peu aussi cet aspect de deux parties, une partie douce et après une partie très rythmique et très dynamique Et puis j'ai aussi choisi de jouer El Peregrino de Martín Sánchez Ayú C'est un petit peu un avant-goût de ce que seront mes projets pour l'année prochaine de mystique espagnol romantique Donc je vais essayer d'approfondir ce répertoire-là qui m'intéresse énormément Car il y a toute cette ambiance romantique espagnole qui a été très influencée par la France, par Paris Et les compositeurs qui se trouvaient à Paris Et donc voilà, c'était vraiment un plaisir de jouer cette pièce en Espagne Et pouvoir l'intégrer à ce programme mystique et spirituel C'est un instrument qui a beaucoup vécu Il a été abandonné, après il a été récupéré, il a été restauré Et donc c'est un instrument dont son bois a une histoire, raconte vraiment une histoire Donc il y a toute cette sensibilité C'est un instrument de 1853 Donc on peut dire qu'il a vraiment vu du monde sur ses touches Et aussi à l'intérieur de lui parce qu'il a été restauré finement par le restaurateur qui le possède actuellement Et mis à disposition des instrumentistes Donc il revit en quelque sorte C'est un instrument très puissant pour sa facture C'est un instrument Erhard, donc un instrument français qui va vraiment traduire le goût de l'époque C'est l'instrument où Charles Valentin Alcon a joué Évidemment, Erhard a été aussi connu de Chopin, a été aussi connu de Martin Sanchez Ayu Donc ça va très très bien, ça va rendre un peu l'esprit et aussi la sonorité de l'époque Donc c'est une restauration aussi sonore de cette musique Ça attire l'oreille Il y a un réapprentissage Le public qui vient écouter un concert sur un piano forte doit se réadapter à une nouvelle écoute C'est une nouvelle façon d'écouter des basses très profondes Un registre médium qui est très très clair Et un registre médium qui est très fragile C'est puissant mais en même temps c'est fragile On sent vraiment le bois qui chante dans les aigus Et donc il y a une beauté, il y a vraiment une poésie à sortir du piano Grâce à ce programme et aussi grâce à la vie que le piano a eu Donc ça rapporte énormément de matériaux pour rendre cette musique plus intelligible et plus poétique Sur Alcon, on est vraiment dans le jeu qu'il faut On est vraiment dans le piano qu'il faut pour vraiment enchaîner Je ne dis pas que sur un piano moderne on ne peut pas le faire évidemment Mais c'est plus en face C'est vraiment ce qu'il avait en main pour faire cette musique là Et donc c'est fluide la façon de le jouer Mendelssohn en a connu d'autres instruments Notamment des instruments viennois Donc Herard ça sort peut-être un peu de son authenticité Mais tout ce qui est du Chopin, Martin Sanchez Ayu Bien sûr, bien sûr, ça ressort très très bien sur cet instrument Et c'est vraiment en face avec l'histoire et le vécu du compositeur Au moment qu'il a fait ses oeuvres La tournée des concerts Alcan a pu être réalisée Grâce au soutien de la fondation Bruzzane De l'Institut français, du Réseau des Alliances françaises Et du département musique classique du Bureau Export Le programme a été donné au Venezuela, au Mexique, au Bahamas En Italie, en France Et aussi dans deux prestigieux festivals en Espagne La semaine de musique religieuse de Cuenca Et les concerts de printemps du musée du romantisme à Madrid Cette vécu, ça m'a permis de découvrir petit à petit Justement cette poésie, cette rêverie d'Alcan De sortir un peu de cette technicité De se dire, bon, je crois dominer maintenant mon programme Et je peux me lancer un petit peu dans une inspiration Chercher un petit peu cette sonorité Ressortir cette voix, pourquoi pas cette basse plus que l'autre Donc ça permet, c'est une musique qui est formelle Mais en même temps tellement descriptive Et tellement sensible Qu'on peut vraiment sortir un peu du cadre Du classicisme De l'interprète qui fait exactement Ce qui est écrit dans la partition Évidemment, je n'invente pas des choses Qui ne sont pas écrites Mais je me permets d'interpréter un peu au-dessus Car ce que j'ai pu profiter maintenant De plus en plus C'est de lire ce que ce Calcan écrit au milieu des portées Au milieu des notes Donc il parle de jouer férocement De jouer de façon comme si on était vraiment en train de prier De jouer subtilement, doucement, très très doucement Il met énormément d'indications de caractère Et de jeu, et de sonorité, et de dynamique Et donc on peut profiter beaucoup plus de ça Une fois qu'on connaît le répertoire Plus aisément, évidemment Musique Sous-titrage MFP. Abonnez vous ...